bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous portez bien mes chers béliers aujourd'hui oui il s'agit de votre tirage pour les énergies sentimentales alors bienvenue à vous les béliers bienvenue à tous les autres signes également alors comme je le disais j'espère que vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous accueillez le mois d'avril de belle façon alors on va le voir au niveau amoureux pour vous les chers béliers il y aura matière peut-être à réflexion alors avant de commencer je vous dirais d'abord que les messages qui sont donnés ici sont en fait c'est un tirage d'ordre général donc c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement dans ce que ce qui va être décrit ici alors je vous suggère d'aller voir le tirage concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information et également de ne pas oublier que les tirages ce ne sont pas des tirages de fatalité mais bien des tirages de probabilité donc avec ma petite clé de la destinée ici simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie d'accord alors s'il ya quelque chose qui est décrit ici que vous n'aimez pas ou que vous aimeriez changer vous avez le pouvoir de le faire vous pouvez également me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de vous l'envoyer de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir ce tirage personnalisé dès que vous m'en ferez la demande alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers béliers donc en début de vidéo je vous disais que vous auriez probablement matière à réflexion parce que le d'abord le tirage s'adresse aux aux personnes célibataires autant que celles qui sont en couple parce que c'est la même énergie d'accord alors simplement adapter le tirage à votre situation donc si vous êtes si vous êtes célibataire mes chers béliers vous avez la question suivante à vous poser avez vous peur de vous engager mes chers béliers ça c'est la question à vous poser pardon et ceux qui sont en couple bien parce que vous avez peur de montrer vos émotions profondant ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous alors ça va être l'enjeu du tirage on commence ici avec le valet c'est à dire le chevalier de coupe inversé c'est pour ça que je vous dis mes chers béliers de vous poser cette question là normalement chevalier de coupe c'est un personnage qui qui est concentré il n'est pas concentré sur le fait d'aller à la guerre ou de gagner des batailles mais il est plutôt concentré sur l'amour qu'il a pour pour quelqu'un ou bien une passion qu'il a peu importe mais il est concentré sur l'amour et ici on voit que vous êtes un peu dans la retenue on le voit d'ailleurs avec le quatre de deniers également donc si vous êtes en couple vous avez actuellement de la difficulté à montrer vos vraies émotions vous êtes dans la retenue en comme le cas de coupe le cas de de pentacle ou de deniers le montre ici si vous êtes célibataire la même chose chaque fois que vous rencontrez quelqu'un vous avez de la difficulté à montrer vos réelles émotions parce qu'il y a une certaine peur qui se cache quelque part en vous et vous vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour vraiment le tirage du début on le montre on va le voir un peu plus loin également et qu'est ce que ça fait que le fait que vous ayez cette attitude là mes chers béliers c'est que ça vous cause beaucoup vous vous ennuyez peut-être actuellement dans votre vie parce que vous êtes dans la retenue vous ne montrez pas réellement vos vraies émotions et vous vous ennuyez que vous soyez célibataire ou en couple vous vous ennuyez parce que votre vie n'est pas ce qu'elle n'est pas celle dont vous aviez rêvé au départ d'accord donc en célibataire vous ne vous laissez pas aller dans vos émotions alors vous vous ennuyez parce que vous nécessairement vous vous retrouvez seul et ceux qui sont en couple bien le fait de vous d'être dans la retenue vous n'êtes pas vous vous ennuyez parce que vous ne permettez pas à l'autre de rentrer réellement dans votre vie dans votre espace vital à vous deux alors ça crée peut-être des tensions ça crée peut-être un certain éloignement dans votre couple d'accord et à cause de ça vous souffrez beaucoup on a ici le 3 dp inversé vous souffrez beaucoup peut-être que ça crée même des crises émotionnelles dans votre couple ou des crises émotionnelles pour vous en célibataire donc vous êtes il ya quelque chose qui vous vous sentez que vous êtes obligé d'avoir cette attitude là par probablement parce que vous avez peur de quelque chose mais soyez conscient mes chers bellis que vous souffrez beaucoup à cause de ça d'accord parfois on a peur aussi justement parce que par le passé on a beaucoup souffert dans d'autres relations et on vient que à un certain moment donné on se ferme à l'amour on se ferme aux relations trop rapprochées ou trop intime et on le voit ici avec la reine de coupe inversée en la reine de coupe inversée qui nous dit que pourtant vous auriez tellement tellement d'amour à donner le personnage de la reine d'épée c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et on le voit également à côté de la reine de coupe en la carte qui est ici pour éclaircir si vous vous laissiez aller vous auriez non seulement beaucoup d'amour à donner mais beaucoup d'amour à recevoir aussi ainsi vous montriez tel que vous êtes réellement le 10 de denis vient nous dire que vous seriez comblé et pas seulement au niveau amoureux mais peut-être dans tous les aspects de votre vie parce que le fait d'être avec quelqu'un d'être sincère de montrer ses émotions de vivre un amour partagé et sain bien ça fait en sorte que tous les aspects de notre vie se réglent se stabilisent donc le fait peut-être de recevoir ce message là ou peu importe peut-être que dans un avenir rapproché vous allez vous rendre compte de ça parce qu'on vous demande d'être dans une certaine réflexion par rapport à cette attitude là que vous avez donc le fait d'y réfléchir le fait de vous remettre en question probablement que dans un avenir rapproché vous allez tenter ici avec le 10 de coupe vous allez essayer de vous détendre par rapport à votre relation soit soit présente ou soit futur en pour ceux qui sont célibataires donc de vous détendre pour mieux accueillir l'amour pour mieux vivre un partage de bonheur mutuel d'harmonie c'est ça ici le 10 de coupe regardez la belle carte du 10 de coupe qu'est ce que ça vous dit d'abord ça vous dit ça nous parle de partage mutuel d'amour d'harmonie et alors le fait de vous détendre par rapport à ça de remettre les cartes qui sont inversées ici de les mettre à l'endroit la reine de coupe donner beaucoup d'amour et en recevoir également parce que la personne va vous voir vraiment comme vous êtes d'être concentré également sur l'amour avec le chevalier de coupe que vous voulez remettre à l'endroit ça va vous amener à une certaine harmonie un certain bonheur un partage mutuel d'accord donc ça va être la fin d'un cycle le 10 nous parle de la fin d'un cycle si vous vous arrêtez à réfléchir à votre situation d'ailleurs la personne qui est qui est dans votre vie présentement pour ceux qui sont en couple ou la peut-être qu'il y a quelqu'un qui qui tourne autour de vous pour les célibataires qui seraient intéressés d'ailleurs je crois même qu'il y a quelqu'un présentement qui tourne autour de vous qui seraient intéressés parce qu'on va le voir un peu plus tard alors cette personne-là soit que qu'elle est dans votre vie que vous êtes déjà en couple ou elle est dans votre vie parce qu'elle est autour de vous pour ceux qui sont célibataires bien on voit ici avec le pape que vous avez sensiblement les mêmes valeurs en vous avez probablement vous voyez dans la même direction ou bien vous avez le même but à atteindre d'accord donc laissez vous aimer laisser ouvrir votre coeur pour aimer davantage ou aimer mieux l'autre personne également il faut parfois mettre ses peurs de côté on voit ici avec le chevalier des pays que vous êtes mes chers béliers que vous soyez homme ou femme vous êtes une personne de tête vous êtes vous savez où vous en allez dans la vie vous savez bien souvent ce que vous voulez également est ce que vous ne voulez plus et vous avez des idées vous voulez vous voulez avancer dans votre vie c'est ce que vous voulez au plus profond de vous alors l'avancement passe souvent aussi par une relation amoureuse saine équilibrée vous avez deux dix vous avez le dix de coupe pour le partage mutuel le bonheur le bonheur l'harmonie vous avez le dix de denier pour votre environnement matériel monétaire l'héritage aussi d'accord donc si vous acceptez d'aimer la personne de la meilleure façon que vous êtes capable de le faire de vous montrer sous votre vrai jour mais vous pouvez avoir tout ça d'accord la personne qui est autour de vous qui est dans votre vie pour ceux qui sont en couple c'est une personne vous avez un as de coupe quel beau cadeau de la vie l'as de coupe alors l'as de coupe vient nous dire ici que l'autre dans cette position là l'autre vous voit comme justement un cadeau dans sa vie donc si elle vous voit comme un cadeau dans sa vie elle va faire attention à vous elle va vous protéger elle va vous aider elle va vous aimer du mieux possible également ça nous parle ici je m'adresse autant aux célibataires que ceux qui sont en couple ceux qui sont en couple bien on voit un amour sincère ici avec l'as de coupe vous avez le soutien de quelqu'un qui voit votre subtilité qui sait qu'au fond de vous vous êtes une personne aimante comme la reine de coupe nous le montre ici c'est à vous de remettre cette carte à l'endroit alors votre partenaire pour ceux qui sont en couple voit à quel point vous êtes une personne non seulement de tête et qui savez où vous en allez dans la vie donc qui lui donne confiance mais c'est également que vous êtes une personne aimante chaleureuse au fond de vous et ceux qui sont en célibataire bien on voit ici qu'il y a un potentiel amoureux autour de vous c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il y a probablement quelqu'un autour de vous qui est attiré par vous et probablement que votre attitude fait en sorte que vous ne pouvez pas vous rejoindre vous connecter parce que vous avez une certaine peur une certaine crainte d'engagement d'accord mais l'autre mais soyez conscient ou conscientes que l'autre vous voit comme un beau potentiel amoureux comme un cadeau dans sa vie et s'il vous voit s'il ou elle vous voit comme un cadeau dans sa vie il prendra soin de vous ou elle prendra soin de vous d'accord vos craintes et vos espérances bien vous espérez ici on a la carte du monde alors vous espérez prospérer vous espérez être bien vous sentir accompli vous sentir à votre place vous sentir aimé soutenu protégé le monde c'est tout ça mais vous en avez la possibilité on le voit ici avec les deux dix dix de deniers dix de coupe vous avez la possibilité de vivre un bel amour un amour dans l'harmonie dans la joie dans la prospérité aussi mais vous avez toujours l'impression que pour avoir ce que vous ce que vous voulez dans la vie vous avez toujours l'impression de toujours devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez on a le sept de bâton ici sept de bâton nous dit probablement aussi que comme vous êtes une personne de tête une personne qui savait où vous voulez aller alors il faut bien que les gens soient conscients qu'ils doivent se tasser de votre chemin s'ils ont l'intention de se mettre en travers de votre chemin ça ne fonctionnera pas alors c'est comme si vous avez toujours l'impression de devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez mais n'ayez pas cette attitude prenez plutôt l'énergie positive de cette carte là la carte du sept de bâton tout simplement mes chers béliers ayez ayez la force de vos de vos convictions de défendre vos convictions ce que vous défendez ce que vous croyez ce en quoi vous croyez défendez-le tout simplement s'il y a des discussions à avoir avec l'autre tout simplement vous exprimer et dire ce que vous pensez ce qui est important pour vous tout simplement et de vous faire respecter dans ce en quoi vous croyez mais ici on voit ici avec le pape dans cette position ici que la personne de toute façon épouse vos valeurs d'accord peu importe que vous soyez en couple ou célibataire la personne qui est dans votre vie pour ceux qui sont en couple ou la personne qui s'en vient dans votre vie ou qui est près qui est près de vous qui aimerait tisser des liens avec vous amoureux bien cette personne-là épouse déjà vos valeurs alors vous n'avez pas besoin de vous battre d'accord mes chers béliers et si bien écoutez si vous ne faites rien on a ici la reine d'épée encore voyez-vous on a la chevalier d'épée et on a la reine d'épée mais cette fois-ci inversée reine d'épée qui vient nous dire que parfois dans vos dans votre attitude ou dans votre jugement parce que la reine d'épée c'est c'est une carte c'est la carte qui se rapproche le plus de la justice de la carte de la justice alors elle est inversée donc parfois vous pouvez être injuste parfois vous pouvez être très tranchante parfois tranchante ou tranchant parfois vous pouvez être votre épée c'est un couteau à double tranchant qui peut prendre de bonnes décisions mais parfois faire le contraire et dire des choses qui peuvent blesser parfois parce que vous êtes trop dans l'énergie de défendre ou de vous battre pour quelque chose d'accord ? donc faites attention à ça mes chers béliers hommes ou femmes faites attention à vos paroles faites attention à ce que vous dites essayez de prendre de meilleures décisions pour votre couple si vous êtes en couple ou pour votre futur couple si vous avez quelqu'un qui tourne autour de vous qui aimerait tisser des liens d'accord ? soyez prudent prenez des bonnes décisions voyez-vous ici vous avez un choix à faire pour votre vie le 2 de bâton ici nous dit que vous devez choisir comment vous allez gérer la situation hein ? mais il faut penser à votre futur mes chers béliers le 2 de bâton nous parle de regarder l'horizon regardez plus loin quand vous prenez une décision quand vous faites un choix de toujours regarder plus loin quel chemin allez-vous prendre ? allez-vous prendre le chemin le plus facile le plus rapide le plus accommodant ou bien allez-vous prendre le chemin le plus difficile donc ça c'est à vous de décider ça d'accord ? si vous voyez ici que dans votre vie vous avez un partenaire un bon partenaire une bonne partenaire ou une future bonne partenaire un futur bon partenaire prenez-en soin et prenez la bonne décision d'accord mes chers béliers ? alors voilà c'était votre tirage pour ce mois-ci des énergies sentimentales j'ai tiré une carte aussi des messages des anges de l'amour pour vous et voyez-vous vous avez eu la belle carte de aimez-vous d'abord regardez la belle carte et ce qu'elle vous dit cette carte c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant d'accord ? donc si vous vous respectez de façon saine parce qu'on a parlé ici de défendre ses idées défendre ses convictions mais si vous le faites de façon saine c'est une façon de vous respecter et de vous aimer d'abord d'accord ? alors ne soyez pas toujours dans l'esprit qu'il faut par exemple blesser des gens pour obtenir ce que vous voulez ou vous faire respecter dans vos idées d'accord ? et allez chercher la douceur de la reine de coupe d'accord ? remettez cette carte je vais vous lire ce que la carte aimez-vous d'abord vous dit je vais vous remontrer la carte ici tout en lisant alors ça vous dit si vous désirez davantage d'amour observez-vous d'abord de manière aimante et non critique bien entendu plus vous aimez ce que vous êtes plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous ce qui augmentera votre assurance mais soyez sans crainte vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées d'accord ? alors si vous délimitez vos frontières vos limites vos convictions défendez un peu vos convictions bien vous allez être attirant tout de même si vous le faites de façon saine cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude loin de toute relation profitez de pour ceux qui sont célibataires bien sûr profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées c'est ce qu'on dit parce que ici on voit que vous avez beaucoup souffert par le passé dans d'autres relations et c'est peut-être ça qui crée votre peur d'engagement ou de peur de montrer vos sentiments réels profonds de vous laisser aller à l'amour d'accord ? il y a on voit qu'il y a une peur de souffrir à nouveau on continue avec le message des anges donc le fait de mieux comprendre les schémas de vos relations passées peuvent vous aider à mieux gérer celle-ci ou celle qui s'en vient prochainement dans votre vie d'accord ? prenez un temps pour vous être pour vous intérioriser pour mieux vous comprendre pour mieux comprendre votre parcours dans vos relations amoureuses vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées pour guérir votre coeur tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices par exemple êtes-vous devenu plus fort plus indépendant plus patient grâce à vos précédentes relations si oui laissez disparaître le passé sauf ses leçons et l'amour partagé alors c'est ça qui est important de voir prenez un temps de vous intérioriser de voir qu'est-ce que vos relations passées vous ont apporté qu'est-ce qu'elles vous ont laissé comme trace chez vous mis à part la douleur la souffrance est-ce que ça vous a rendu plus fort est-ce que ça vous a plus ouvert plus patient plus compatissant alors faites le bilan de vos relations passées et une fois que ce sera fait laissez-les partir ces relations-là pour mieux passer à autre chose ou pour mieux continuer votre présente relation pour ceux et celles qui sont en couple d'accord gardez seulement les leçons que vous en avez tiré et le reste remercie pour ce que ça vous a apporté tout simplement cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord et vous aimer d'abord c'est justement de faire cette introspection là pour vous surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente en augmentant le respect de vous-même vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondées sur le respect mutuel et vous êtes chanceux et chanceuse parce qu'on le voit ici qu'il y a un bonheur partagé un amour mutuel d'accord donc le respect le fait de s'aimer d'abord c'est de se respecter et comment on peut faire pour se respecter bien justement c'est de se donner l'amour que l'on mérite d'abord de régler nos blessures passées pour mieux vivre nos relations présentes et de se laisser aimer de se laisser rencontrer et de se laisser exprimer l'amour qu'on a en nous pour l'autre personne également d'accord donc voilà mes chers béliers votre tirage des énergies sentimentales pour le mois d'avril essayez d'être dans une énergie d'harmonie de partage mutuel d'amour mutuel laissez tomber vos peurs guérissez vos blessures du passé pour sortir de l'ennui d'accord sortir de l'ennui le temps passe le temps file alors vous devez vous occuper de vous de vos relations ou de votre relation amoureuse présente au futur pour pouvoir espérer avoir le monde d'avoir tout ce dont vous désirez tout ce que vous désirez dans la vie vous sentir accompli vous sentir aimé soutenu protégé laissez l'amour naître en vous laissez l'autre vous aimer également d'accord et soyez sain et saine dans la façon que vous avez de défendre vos convictions faites le bon choix pour vous d'accord alors voilà mes chers amis prenez soin de vous ce mois d'avril prenez soin des autres aussi de ceux qui vous entourent faites attention à vos paroles soyez doux et douce et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales alors je vous remercie et je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre pour un tirage personnalisé l'adresse se trouve en barre d'infos n'oubliez pas de liker la vidéo ça nous fait plaisir et ça nous aide à continuer même si vous ne vous sentez pas concernés par ce tirage totalement n'hésitez pas à partager la vidéo d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message là et cliquez également sur la cloche de notification pour être toujours avisé quand je mets des vidéos en ligne pour vous alors voilà mes chers amis on se retrouve le mois prochain merci de votre habituelle écoute je vous embrasse et prenez soin de vous au revoir